Bonjour, bienvenue sur notre chaîne de dessin entre père et fils. Cette fois je vais travailler à partir d'un dessin réalisé par mon fils Lunoske il y a environ 2 ans. Ça fait longtemps qu'il est dans le carnet et j'attendais un petit peu le moment d'être inspiré. Aussi j'attendais d'avoir un peu de temps pour m'en occuper. On voit que sa tête est faite comme une sorte d'enregistreur avec une bobine, une bande magnétique qui tourne autour. Ses épaules sont des sortes de haut-parleurs. Sur son ventre il y a une sorte de platine de disque, ça fait une sorte de forme de vinyle et il y a un certain nombre d'indicateurs aussi sur le dessin. Comme d'habitude j'ai commencé par une première phase de recherche. J'ai fait tout un tas de croquis pour passer du dessin de Lunoske qui est très plat à une version plus en volume. Une fois ce travail sur tous les détails effectués, donc les bras, les mains, etc. J'ai pensé dans un deuxième temps à comment mettre en scène ce personnage. Comme le thème est la musique et qu'il a des haut-parleurs sur son corps, etc. Je me suis dit je vais le faire dans une pose comme s'il dansait. Et j'en ai profité aussi pour remettre dans le dessin un personnage que j'avais dessiné précédemment qui était le Acid Grooveman, qui est une espèce de DJ futuriste. Ces croquis sont des recherches de poses de personnages. En général j'essaie d'aller beaucoup plus vite, j'essaie d'aller à l'essentiel et que tout tienne sur une feuille. Là on voit que j'ai galéré, j'ai cherché des poses sur plusieurs pages. C'était déjà un mauvais signe sur ce qui va arriver ensuite. A partir de ces recherches, j'ai attaqué le dessin final, j'ai fait tout le crayonner, j'ai fait tout l'ancrage, je suis passé à la mise en couleur et j'ai finalisé l'illustration. Et voici le résultat final. Donc le robot dans la pose que j'avais défini sur un fond juste de ciel avec une sorte d'effet dynamique. Et ayant fini, j'ai eu ça sous les yeux et je me suis dit que je n'étais pas satisfait. Je n'étais vraiment pas content du résultat. Le dessin est beaucoup moins percutant que ce que j'imaginais. Pour différentes raisons, notamment le choix de l'harmonie colorée. Beaucoup trop de bleu je pense. Les ombres bleues sur le personnage, sur les parties métalliques qui sont grises, le fond bleu, le personnage ne ressort pas. Et en plus, même si le design peut être cool, ça raconte pas vraiment d'histoire, c'est juste une pose comme ça de robot au milieu de l'image. J'étais assez déçu. Donc en général, une fois que j'ai fini mon dessin, je suis satisfait, je le pose, je le prends en photo, je commence à préparer mes posts pour les réseaux sociaux. Je n'ai rien fait de ça. Je me suis remis à la table à dessin et je suis reparti sur une deuxième phase de croquis. J'ai beaucoup réfléchi et même si c'est juste un petit dessin, j'ai réalisé ce croquis. Donc une toute nouvelle direction pour l'illustration. On voit le robot qui est devenu une sorte de géant de métal qui sort d'une décharge. Donc tout son corps est constitué de parties métalliques rouillées et il tient dans sa main Justice qui est un personnage qu'on a dessiné précédemment avec son ami Noah qui est dans les parages. Donc une mise en scène complètement différente, beaucoup plus en silhouette, sur fond blanc. Donc j'ai ressorti le dessin de Lunoskay pour l'analyser à nouveau. Et qu'est-ce qui m'a mis sur la piste de cette nouvelle interprétation ? C'est cette zone-là, tout au niveau de la tête. On voit qu'autour de sa tête, il a ces sortes de câbles qui pendent. Il a également la partie du bas du visage qui est déstructurée, qui est bancale, qui pend comme ça d'un côté. C'est ça qui m'a donné l'idée de dessiner ce robot déconstruit, fait de briques et de brocs. Je commence par une mise en place assez générale du dessin au crayon sans rentrer trop dans les détails. La pose de Justice, j'ai eu du mal à la faire. Au début, j'ai essayé de lui faire tenir son épée en forme de croix. Au final, j'ai abandonné, elle a une pose beaucoup plus simple, sans cet objet à côté d'elle. Et là, par-dessus la mise en place générale que j'ai faite, je viens ajouter de nombreux détails, d'une manière un peu improvisée. Comme c'est une sorte de géant brisé, fait de parties métalliques issues de la décharge, il faut que ça ait un côté un peu aléatoire. Je peux laisser libre cours à mon imagination, je peux improviser comme ça, différents petits détails. Là, je dessine Noah, le pote de Justice, que je dessine souvent ensemble, dans les mêmes dessins. Et là, je dessine à des charges, des câbles, des morceaux, des trucs, un peu aléatoires encore. Mais tout en essayant de donner quand même un peu de profondeur. Voilà, le dessin au crayon de papier est terminé. Je vais pouvoir commencer à l'ancrer. L'ancrage m'a pris pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup de détails sur ce dessin. Mais en même temps, il n'y a rien de très structuré, donc je n'ai pas utilisé de règles. Je peux aller finalement assez vite. J'ajoute plein de petites touches pour simuler un petit peu les fissures, les imperfections, les parties métalliques qui sont un peu tordues, les zones arrachées, etc. Donc c'est assez sympa à faire. Sur les personnages, je dois être beaucoup plus précis. Ils sont finalement très petits. On voit là par rapport à la taille de la mine, du crayon et de mes doigts. En temps réel, on voit que j'ancre le personnage de Noah. J'utilise le même feutre pour ancrer toute l'image. C'est un feutre avec une mine fine, mais souple. Donc si j'appuie plus dessus, je peux faire un trait assez épais. Donc c'est assez pratique d'avoir le même outil du début à la fin. Pour à la fois ancrer les choses fines et précises, et puis avoir des traits plus épais de temps en temps. Voilà, l'ancrage est presque terminé. Le dessin est prêt à être mis en couleur. La mise en couleur est assez spéciale sur cette illustration. En général, je peins des couleurs unies en aplats pour commencer. Mais cette fois-ci, le personnage a une sorte de décor en même temps. Il y a un traitement beaucoup plus travaillé pour lui donner tout cet aspect rouillé. Il y a beaucoup de dégradés sur chaque partie. On voit que le gris se mélange à des teintes de rouille. Donc pour ça, j'ai préparé en avance une petite palette de couleurs. De teintes de gris, de rouille, de brun, de rouge. Différentes teintes de gris également. Des gris un peu verts, des gris un peu plus clairs, un peu plus foncés. Là, on voit que je mélange un gris et un gris plus clair. Et ensuite, je viens rajouter de la rouille par-dessus. Une couleur brune qui, en séchant, vont se mélanger entre elles et faire des effets assez sympas. Par-dessus, une fois que la couleur aurait séché, je reviendrai encore retracer des petites traces de coulures de rouille. On verra sur le rendu final. Là, j'ajoute quelques détails. Dunoskay, sur son dessin, avait, sur le visage du robot, comme ça, dessiné des motifs rouges. Donc j'essaie d'être le plus fidèle possible à son image, même si j'ai quand même pris beaucoup de liberté sur cette illustration. Voilà, je peins tous les petits câbles rouges. Ça donne des petits rayots de couleurs, comme ça, qui sont sympas. Et puis, pour donner plus de réalisme et de volume, j'ajoute une passe d'ombre avec une teinte gris-vert. Toutes les couleurs grises également sur ce dessin sont légèrement teintées de vert, pour donner une sorte de palette générale, d'harmonie, de couleurs générales à l'image. Et voilà le dessin terminé. Donc personnellement, que je trouve beaucoup plus réussi que le précédent, je pense que ce dessin raconte vraiment une histoire. Il y a vraiment une ambiance qui s'en dégage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle montre qu'à partir d'un seul dessin, on peut en tirer différentes interprétations. Et également, j'espère qu'elle vous aura montré que c'est important de garder un regard critique sur sa propre création. Parfois, même si c'est assez difficile d'avoir fini, pousser un dessin jusqu'au bout et me dire non, c'est pas bon, il faut tout reprendre à zéro. Mais parfois, c'est important de le faire pour aller plus loin et aboutir à un meilleur résultat. J'espère que ce deuxième dessin vous plaît plus que le premier que je vous ai montré avant. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501